Et bien salut tout le monde, c'est Oro, et on est accompagné avec Oro tout court. Allez, c'est bonjour à tous encore une fois. Six vidéos à un jour, c'est beaucoup là, non ? Ouais, un peu. On va vous faire un final tuto pour tout ce qui est armes, compétences, en stealth, sur Payday 2. Donc c'est parti. Du coup d'abord vous allez vous prendre dans l'inventaire. Et mon ami va vous dire tout le reste et moi je vais vous montrer dans mon inventaire. A tout à l'heure. Très bien, donc. Donc là j'ai de la chance parce que c'est ma vidéo. Je fais tout simplement en rond libre pour vous expliquer. Donc est-ce que tu peux, s'il te plaît, mon collègue, aller juste en dessous des masques dans l'armure. Donc costume de pièce. Tu cliques dessus. Bon, normalement on est dans gilet et tenue. Donc vous avez gilet pare-balles et tenue. Bon, la tenue vous faites ce que vous voulez. Ça n'influe sur rien. Vous pouvez mettre par exemple la tenue blouse stérile ou n'importe quoi. Ça ne change absolument rien. C'est comme vous voulez. Et pour les gilet pare-balles, vous allez prendre le costume de pièce. On s'en fout. On n'a pas besoin d'armure en stealth. Donc une fois que c'est fait, vous faites retour. Et vous retournez sur le menu où vous avez tout. Donc là on va passer aux armes de jet. Donc juste en dessous de l'arme secondaire. Normalement, il a cliqué sur le menu et nous sommes dans les armes de jet. Vous avez par exemple les shurikens. Bon, ça c'est parce que j'ai les DLC. Vous avez les shurikens. Non, plutôt les as de pique. Donc c'est des petites cartes. Grenade incendiaire. Grenade incendiaire et grenade impulsieux. Vous allez prendre les as de pique. Après ça suit, suivant les DLC. Ou alors votre façon de jouer. Mais vous pourrez prendre les shurikens, les couteaux de lancers, les âges de lancers. Mais ça dépend. Au partir du site, vous n'avez aucun DLC. Et aussi le CMS poche si vous avez la compétence. C'est mieux aussi. Très bien. Ça, on va en parler juste après. Vous allez prendre les as de pique et vous faites retour. Là donc, vous êtes de retour dans le menu avec tout. Vous allez dans secondaire. Donc là, normalement, vous avez devant vous un petit peu l'historique de toutes vos armes. Vous allez dans acheter une nouvelle arme. Enfin, vous achetez une nouvelle arme. Vous allez dans les fusils à pompe. Et vous allez prendre le Taurus Judge. Je crois que c'est appelé comme ça. En gros, c'est un tout petit pistolet. Une fois que vous l'avez acheté, et aussi, il requiert le niveau 35. Donc vous devrez être au niveau 35 pour pouvoir y accéder. Une fois que vous l'avez acheté, vous la modifiez. Vous allez dans l'écran des modifications. À mon avis, il doit y en être. Bon, skin d'armes. Pas vraiment utile. Faites ce que vous voulez. C'est comme vous voulez. Munition, vous allez prendre la chevrotine. Bon, ok. Un peu plus de dégâts. Ne prenez pas les munitions HE. Parce que c'est des munitions explosives. Et ça fait du bruit. Et c'est pas ce qu'on veut. Et ne prenez... Bon, les fléchettes et les cartouches incendiaires. On les vit aussi. De toute façon, cartouches incendiaires, ça va être que le DLC. Ne prenez pas les munitions PA. Parce que ces munitions, en fait, quand vous allez tirer, certes, ça fait plus de dégâts. Et ça peut traverser à travers les barrois. Mais en fait, ça ne projette pas les cadavres. Et c'est pas ce qu'on recherche. Donc vous mettez la chevrotine et basta. Ensuite, vous allez dans le canon extérieur et vous prenez le tueur silencieux. Donc c'est un gros cylindre, en fait, que vous posez devant le barrois. Une fois que c'est fait, bonus. Vous mettez dissimulation, si vous pouvez. Pour plus de dissimulation, ça peut servir quand vous avez une arme qui a beaucoup de détection. Qui a pas beaucoup de dissimulation, plutôt. Ça vous permet de gagner un peu plus de dissimulation, par exemple, avec votre scie. Comme ça. Donc là, si vous n'avez pas de DLC, ne mettez pas de gadget. Mais si vous avez le DLC, donc... DLC Gage Mort... Gage Mode au courir. Vous pourrez mettre le module laser compact. Ce qui ne donne aucun point de détection. Qui est bon, qui est pratique. Pour avoir un petit laser. Ensuite, dans la boîte de culasse infinie, c'est comme vous voulez. Ça change juste le look de votre arme. Et ça ne l'afflue pas. Vous ne mettez pas de viseur. Après, vous faites retour. Je vais faire un petit aparté sur cette arme. Parce que c'est pas mal. C'est une arme utile. Elle permet de projeter les cadavres. Et de, par exemple... Je pense qu'après, on va lancer un braquage. Et on va vous montrer un petit peu. Un petit braquage, genre discret, simple. Au hasard, quand on va aller sur une bichouterie. On va vous montrer comment on l'utilise. Après, il faudra voir à la fin. Ensuite, une fois que c'est fait, vous faites retour. Et vous retournez. Là, c'est normalement au menu un peu principal de tout ce qui est pour l'inventaire. Pareil pour masque. Vous mettez ce que vous voulez. Ça n'afflue rien. Pour l'arme de mêlée. Très important. Ne prenez pas d'arme de mêlée qui afflue votre détection. Je prends un exemple à la page 1. Vous avez, par exemple... Non, pas l'appel classe. Non, celle-là, elle n'afflue pas ma détection. Bref. Mais en tout cas, vous avez des armes, comme par exemple... La base de baseball, je pense. Que ça rajoute quand même beaucoup de détection. Après, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir quelles armes vous voulez utiliser. En tout cas, moi, si vous avez le DLC, je recommande le katana. Parce que si vous avez beaucoup de compétences... Enfin, si vous avez les compétences qu'on va avoir juste après... Qui permettent de réduire la détection. Ça va vous permettre de faire beaucoup de dégâts. Le katana, il fait beaucoup de dégâts. Donc, vous pourrez éliminer les gardes un peu plus solides très facilement. Et ça ne va pas affluer votre détection. Donc, c'est exactement ce qu'on recherche. Après, sinon, je vous recommande les poings, la crosse, le couteau Tanto Ursa. C'est à vous voir. En tout cas, une arme... Une arme efficace. Le plus efficace possible. Et qui ne change pas votre détection. Moi, je vous recommanderais plutôt la crosse de l'arme. Parce que ça va plus vite que les poings, je trouve. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est pratique. Mais ça ne fait pas beaucoup de dégâts non plus. Et ça ne déstabilise pas le garde. Tu sais, le garde, il n'est pas déstabilisé. Donc, il peut toujours retirer dessus. Ensuite, là, on va attaquer une partie un peu plus complexe. Qui est quand même une partie importante du jeu. C'est les koekikeya. Donc, est-ce que tu es dans le menu ? On va partir du principe. Tu es dans le menu ? Ok. Donc là, vous avez les trois bots. Pour les bots et la tenue des bots, vous faites ce que vous voulez. C'est mieux que vous voyez. Si vous voulez leur mettre un smoking, qu'est-ce que vous voulez. Donc, c'est... Mais bon. Ce qui va nous intéresser, c'est... Pas les masques ni les armes, on s'en fout. Ça, c'est tout ce qui concerne le loud. Ce qui va nous intéresser, c'est les capacités et les boosts d'équipe. Déjà, vous allez dans le profil 1. La première botte. Vous allez dans capacités. Normalement, vous avez quatre capacités qui s'offrent à vous. Vous devrez toutes les débloquer avec les pièces continentales. Bon, parce que je pensais que vous en avez assez. Vous les débloquez toutes. Vous allez prendre Véloz. Donc, la première sous des quatre. Ça vous... Donc, je vais vous lire la description. Les joueurs interagissent 25% plus vite. Voilà. C'est... Voilà. Comme ça, vous pouvez interagir plus facilement avec le crochetage de porte, etc. C'est pratique pour le solo, parce que plus vous avez de joueurs, par exemple. Si vous avez trois joueurs et une botte, la compétence de la botte qui est supprimée n'est pas conservée. Voilà. Donc, c'est principalement pour le solo, mais ça peut être toujours pratique. Ensuite, vous allez dans le profil 2. Toujours capacité. J'essaie d'aller lentement pour que mon coéquipier suive et que vous suivez aussi. Donc là, vous avez... Normalement, vous n'avez pas de... Moi, il y a écrit Actuel Véloz. Parce que sur cette botte-là, c'est Véloz. Mais normalement, vous n'avez aucune compétence actuelle. Donc, vous allez choisir une des trois qu'on n'a pas mis. Vous allez prendre Motivateur. Grâce à ça, la botte, en fait, c'est pour vous réanimer à distance. C'est pratique. Bon, c'est pour le loud. Je pense qu'on verra ça plus tard. Et pour la troisième compétence, vous allez prendre Perceur. Dans les difficultés comme Chaothic, Overkill, c'est bien d'avoir Perceur. Parce que, comme moi, j'aurais mis une mitrailleuse lourde. Ça permet de percer les shields. Et c'est pratique, quoi. Quand vous êtes face à des shields, que vous avez les bots à côté de vous. Elles neutralisent les shields et c'est terminé. Et en plus, grâce au mode BellerBot, vous pouvez améliorer leurs dégâts, leur façon de jouer, etc. Ensuite, on va descendre dans les boosts d'équipe. Donc là, vous allez au profit. Comme d'habitude, vous cliquez. Donc là, vous avez cette fois huit compétences. Alors moi, ce que je prends, donc là, ce que vous avez, je prends pour la première bot, rapidité. Bon, je pars du principe que vous avez débloqué toutes les compétences. Après, je ne sais pas. Je ne sais pas si mon coéquipier l'a fait. Mais bon, voilà. Vous allez prendre rapidité. Comme ça, vous l'avez fait. Vous allez prendre rapidité pour la première bot. Parce que rapidité vous permet, comme c'est écrit, de recharger plus vite et de changer d'arme plus vite. Par exemple, il y a plusieurs gardes devant vous. Comme par exemple, on va voir juste après, pour les ennemis spéciaux. Parce qu'il y a des ennemis, en fait, j'appelle ça des gangsters. Enfin, c'est le nom, quoi. Et en fait, ces gardes gangsters, ils sont plus résistants que les gardes normaux. Car dans le jeu, les gardes, quand ils vous repèrent, ils sont plus résistants que quand ils ne vous ont pas repéré. Voilà. Et donc, ça, c'est pratique. Par exemple, vous avez vidé tout votre chargeur sur un garde qui est très résistant. Vous pouvez recharger rapidement, tourner autour de lui et lâcher-lui. Après, c'est en recours, quoi. Généralement, vous n'aurez pas ce genre de problème. Vous lui mettez une petite balle dans la tête et c'est terminé. Ensuite, vous allez prendre... Vous allez sur le deuxième profil, donc boost d'équipe, énergie. Enfin, vous allez... Oh, pardon. Je m'emmène. Vous allez sur le profil de boost d'équipe. Et donc, là, moi, j'ai pris énergie. Les joueurs bénéficient de 50 points d'endurance en plus et la pénalité de la vitesse des gilets diminue de 50% Le plus intéressant, c'est l'endurance. Parce que pour le transport de sac, ça vous permet de courir plus longtemps pour que ce soit un peu plus rapide. Ce n'est pas la plus intéressante des compétences, mais en tout cas, c'est utile. Ensuite, donc ça, c'est une compétence qui sert pour le loud, donc pour le profil 3. Vous allez dans boost d'équipe. C'est distraction. Ça augmente les chances d'esquive. Après, ça peut correspondre à votre façon de jouer. Parce que si, par exemple, dans votre... Enfin, c'est... Attendez, attendez, attendez. Donc, du coup, là, vous allez prendre distraction parce que les autres ne servent à rien. Je n'ai pas trouvé l'utilité. Une fois que c'est fait dans les bots... Bon, je vais aller toussement pour expliquer parce que je m'en mêle un peu. Une fois que vous êtes dans inventaire... Inventaire, pardon. Là, si vous regardez en bas, au milieu de votre écran, il y a écrit profil 1, etc. Bon, normalement, pour mon coéquipier, il y aura écrit stealth ou discret. En tout cas, un nom. Et bien, je vais laisser mon coéquipier cliquer sur la petite flèche à droite. Et normalement, un nouveau profil va s'afficher. Je crois que c'est loud ou bourrin, truc comme ça. Et bien, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle les profils. Et bien, entre le profil 1 et le profil 2, c'est pas le même profil de points de compétence. C'est pas le même profil des coéquipiers. Attendez, je vais aller sur mon profil loud pour expliquer. Sur mon profil loud, dans les coéquipiers, il y a... Je pense qu'il y est. Pour le profil 1 et le profil 2, pareil. Énergie et rapidité. Mais pour le profil 3, j'ai mis le boost soin. Ce boost, en fait, vous permet de régénérer de la santé. 5 points de santé toutes les 5 secondes. Bon, vous allez... Bon, vous allez me dire, c'est long. Mais ça peut être pratique. C'est toujours utile. Bon, après, vu que là, on est concentré sur le stealth, on va retourner au profil discret, donc stealth. Je vais attendre 10 secondes qu'il soit. Donc, on va dire qu'il y est. Donc là, normalement, vous avez le costume de pièce, l'arme de jet, as de pique, le judge pour le stealth, donc avec les modifications d'armes que je vous ai citées, et les coéquipiers IA, le bon 7 IA. 7, je vais dire 7. L'arme principale, je vais la dire après. Donc, on va dire 7. 7 IA, c'est pour dire les coéquipiers, le build pour tous les coéquipiers. Donc, là, vous allez dans les primaires. Normalement, vous aurez... Une fois que vous avez cliqué dessus, vous avez l'historique de vos armes primaires. Vous faites acheter une nouvelle arme. On va partir du principe que vous n'avez absolument aucun DLC. Donc, je vais jouer simpliste. Vous allez prendre le colt M4A1. Juste, c'est... Je crois que mon coéquipier l'a déjà. Une fois que vous l'avez... Attends, je vais l'acheter moi aussi, d'ailleurs. Une fois que vous l'avez acheté... Une fois que vous l'avez acheté, bon, pour le skin, vous faites comme vous voulez. Ensuite, dans canon, vous allez prendre canon furtif. Parce que, regardez, en haut à droite, vous avez des stats. Vous avez les dégâts, la précision, la stabilité, la dissimulation et la menace. Ce qui va nous intéresser le plus, c'est dissimulation. Vous pouvez voir que là, nous sommes à 23. Après avoir équipé le canon furtif, nous sommes à 23. Et le but, et ensuite, vous avez dissimulation. Et quand vous regardez en dessous, enfin, tout en dessous, au-dessus du menu pour retirer la modification, etc., vous avez risque de détection qui est à 10. Pour moi, il est à 10. Eh bien, le but, c'est que... Bon, là, le risque de détection, plus il est bas, mieux c'est. Mais pour la dissimulation, il faut qu'on ait le plus de dissimulation possible. Donc, 23, il faut qu'il augmente le plus possible. Et donc, c'est pour ça que, là, vous allez aller dans les ex-canons. Bon, du coup, ça ne sert à rien, vu qu'on a déjà équipé le canon furtif, donc on va aller directement dans les bonus. Et vous allez lui équiper la dissimulation. Bon, vous l'achetez avec des pièces continentales si vous ne l'avez pas. Là, ça va nous rajouter un point de dissimulation. Donc, on passera à 9 de détection. Ainsi de suite. Au mode de tir, bon, moi, je vais mettre tir automatique, mais vu que vous n'avez pas de DLC, vous ne pouvez pas accéder à ça. Là, pareil, j'ai encore plein de choses. Bon, là, vous allez prendre le garde-main spécial d'occasion, qui va avoir à vous rajouter un point de détection. Donc, normalement, vous allez passer à 7. Dans les gadgets, vous ne mettez pas de visor laser, bon, moi, je vais en mettre un, comme j'ai le DLC. On passe directement à poignée. Poignée, vous allez prendre... Poignée droite. Comme vous pouvez voir, on est à deux points de dissimulation. C'est un DLC, poignée droite. C'est un DLC ? C'est un DLC ? Ouais, ouais. Ah, merde. Ah, merde. Attendez, rectification, rectification. Mais alors, vous ne mettez pas de poignée. C'est bizarre que c'est un DLC, quand même. Euh, c'est bizarre que c'est un DLC qui a une poignée droite. Ouais, d'accord. Ouais, ouais, c'est un DLC. Nous, on n'a que poignée ergonomique et poignée professionnelle. Oh, les enculés. Bon. Euh... Déjà, je me suis fait couiller par Overkill. Attendez, attendez, attendez. Alors, 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 alors. Vous allez enlever le canon... Oh, vous allez... Attendez, attendez. C'est dingue que je suis obligée de me rectifier en pleine vidéo, quoi. Vous allez retirer le canon puretif. C'est bon, veux-tu la retirer ou pas ? Que je puisse me... Une fois que c'est fait, vous allez dans Ext canon extérieur. Donc là, normalement, vous avez les options qui s'affichent. Euh, attendez. Si on met le silencieux moyen... Non, non, ça marche pas, ça... On passe à 7. C'est bizarre, ça. Ah, putain, mais je suis un couillon ! Attendez, attendez. Remettez le canon furtif. Remettez le canon furtif. Une fois que c'est fait, vous allez aller dans les... De toute façon, les boîtes de culasse, on peut rien mettre. Il faut un trophée, et puis de toute façon, ça nous sert à rien. En plus, c'est un DLC. En plus de ça, c'est un DLC. Bon. Vous allez mettre... Le... Vous allez mettre le chargeur expert. Bon, je vais mettre le petit chargeur à tirette, mais j'ai le DLC. Non, mais le chargeur expert, c'est un DLC. Encore ? Non, mais je vais te foutre. Ah oui, Clover Character Park. On n'a que le chargeur tactique ou le chargeur rétro. Moi, je vous conseillerais le chargeur tactique. Je sais pas, il n'y a pas de... Oui, tactique, 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 tactique. Comme ça, vous aurez plus de munitions dans votre chargeur. Voilà, vous prenez du coup. Ensuite, dans les crosses, vous allez mettre la crosse... Ne mettez pas de guiseur, vous allez à la crosse et vous mettez la crosse pliable. Putain, non, mais c'est dingue. Désolée que je me suis un peu emmêlée, mais aussi avec le DLC, c'est compliqué de se repérer. Et ensuite, vous allez dans les boîtes de culasse supplémentaires et vous mettez la platine exotique. Bon, ça rajoute des dégâts et un peu de sabine. Normalement, vous êtes à trois défections et vous avez une arme aussi jolie que vous. Bon. Bon. Ensuite. Oh, le bâtard ! Bon, jolie l'arme ! Ensuite, normalement, on fait un peu le topo. L'arme de jet, bon, les cartes... Bon, normalement, on a tout fait pour tout ce qui est coéquipier. Arme de jet, costume de pièce, arme de mêlée, secondaire et primaire. Maintenant, on va rentrer dans une partie un peu plus complexe, les compétences. Donc, normalement, si vous appuyez sur S, vous avez plein de profils qui apparaissent. Bon, vous en avez trois. Si vous êtes au début du jeu, vous en avez trois. Vous restez sur profil 1. Si vous avez fait un set de compétences auparavant, vous appuyez directement sur R pour tout réinitialiser. Vous allez dans cerveau. Vous prenez manipulateur en basique. Tu devrais faire pareil, les handes, comme ça, on suit. Donc, une fois que vous avez pris manipulateur, vous allez dans exécuteur. En exécuteur, vous prenez résilience en basique et transporteur en basique. Alors aussi, petit point d'aparté. Pour les basiques, vous cliquez une fois. Et pour les as, vous cliquez deux fois. Ensuite, enfin, pourquoi je dis as et basique ? Parce que quand vous mettez votre curseur sur les compétences, il y a une petite description. Il y a écrit basique et as. Voilà, et ce que fait, en gros, chaque palier. Ensuite, vous allez dans technicien. Et là, c'est là que vous allez comprendre pourquoi on a deux sacs mortuaires et qu'un seul cème. Vous allez prendre la troisième loi en basique. Tourelle économe en basique. Vous allez me dire, mais c'était tourelle, ça sert absolument à rien. Mais si je fais ça, c'est pour ensuite utiliser la compétence homme à tout faire en as. Voilà. Donc, en basique, on s'en bat les couilles. C'est juste que ça augmente la vitesse. Vous pouvez interagir avec les équipements, etc. Maintenant, en as, c'est intéressant parce que vous pouvez désormais prendre un second équipement avec nous en mission. Un équipement défini en tant que secondaire ne possède que la moitié des utilisations qu'il aurait en tant qu'équipement primaire. On part du principe, vous avez la compétence pour avoir deux CME et deux sacs mortuaires. Vous faites retour, vous retournez au menu principal de l'inventaire et vous allez dans équipement. Et donc là, vous allez prendre, par exemple, les sacs mortuaires en primaire. Vous faites double clic sur les sacs mortuaires et vous faites clic droit sur les brouilleurs CME et vous mettre sélectionner en tant que secondaire. Et donc là, ça vous fait deux équipements. Donc là, vu que vous n'avez aucune compétence, vous n'avez qu'un sac mortuaire et un CME. Bon, ça, ce n'est pas ce qu'on veut pour l'instant. Vous faites retour. Normalement, quand vous êtes dans le menu de l'inventaire, vous pouvez voir que les deux équipements s'affichent en haut à gauche, en bas à gauche, à côté de l'arme de Mello. Donc maintenant, vous allez dans les compétences, vous retournez dans Technicien. Une fois que c'est fait, vous allez prendre spécialiste du matériel en basique et percier à jour en as. Voilà, je laisse le temps. Ensuite, là, on va passer au point Godwin, c'est Fantôme. Aussi, je précise, vous n'avez pas besoin d'une quelconque infamie pour compléter ce build. Vous pouvez être au niveau 0, vous avez besoin d'un minimum de points de compétence. En tout cas, si vous n'avez pas encore les 100, si vous n'êtes pas encore niveau 100 ou presque niveau 100, essayez de jouer la priorité sur les points de compétence. Ne prenez pas, on va voir après, mais essayez de jouer la priorité et pas de prendre des compétences inutiles. Les compétences qui viennent en second. Donc là, vous allez prendre Caméléon en basique pour l'instant. Vous allez prendre Nettoyeur en as, qui vous permettra de pouvoir avoir deux valises de sac mortuaire. Sixième sens, vous prenez en as. Bon, sixième sens, vous allez vous... Encore, la deuxième partie est intéressante parce qu'on peut avoir, on peut acheter tous les atouts, tous les atouts, donc les sacs mortuaires, etc. Donc ça, c'est pratique, mais la... Ouh, attendez, je bégaye un peu. La compétence basique vous permet de marquer vos ennemis dans un rayon de 10 mètres en restant immobile pendant 3,5 secondes. Ça fonctionne uniquement en phase d'infiltration. Par exemple, si vous vous mettez contre un mur et qu'on le verra juste après en braquage indirectement. Si vous vous mettez, vous restez immobile pendant 3,5 secondes, et bien tous les civils et gardes dans le rayon de 10 mètres s'afficheront comme si vous les avez marqués. Quand je dis marqués, c'est que quand vous appuyez sur votre touche d'interaction en visant un garde, votre perso, il va dire, oh, un garde, etc. Et ça va le marquer en surbrillant ce rouge. Mais là, ça va faire ça, sauf que ce sera dans un rayon de 10 mètres et vous n'avez pas besoin de marquer. Il faut rester immobile 3,5 secondes. Maintenant, vous allez prendre doigt de fée en as et expert en CME en basique. Doigt de fée, donc basique, bon, je vais lire. Vous pouvez désormais désactiver une caméra pendant 25 secondes afin de l'empêcher de vous détecter, vous et votre équipe. Comme on l'avait dit dans les autres vidéos, si vous n'avez pas la compétence pour louper les cams, vous devez recommencer, etc. Si vous avez suivi les vidéos jusqu'à celles-là, vous devez comprendre. Et donc en masse, ça vous permet de crocheter, votre invitation de crocheter augmente de 100%. Et vous êtes également capable de crocheter les coffres forts. Les coffres forts, c'est pas les petits, les petits, les petits coffres, les tout petits coffres que vous pouvez crocheter là, dans le coffre fort. Mais c'est les coffres forts du style, comment expliquer ? Si vous avez vu la vidéo dans la bijouterie, c'était un coffre fort en titane que vous pouvez uniquement percer. Et bien dans certaines missions, le coffre fort n'est pas blindé et vous pouvez le crocheter. Et bien voilà à quoi sert cette compétence. Mais ça dure extrêmement longtemps. D'où vient l'utilité ? Cette compétence vient s'allier avec le bonus d'équipe VELOS, qui vous permet d'être 25% plus rapide dans vos interactions. Ensuite, expert en CME, vous pouvez désormais placer deux brouilleurs CME au lieu d'un seul. Bon, c'est mal expliqué, mais maintenant vous pouvez avoir deux brouilleurs CME au lieu d'un seul dans votre inventaire. Sur aucune. Ne le prenez pas en As tout de suite, prenez amélioration CME en As. Je pense qu'on... Bon, la première, bon, basique, c'est pour que ça soit plus efficace, d'un tel portant. En As, vous pouvez désormais utiliser votre brouilleur CME pour ouvrir certaines portes à serrure électronique. Alors qu'est-ce que c'est une serrure électronique dans le jeu ? Par exemple, vous voyez là dans le braquage banque, vous pouvez utiliser une keycard pour ouvrir la salle de sécurité et désactiver les caméras. Et bien là, le brouilleur CME va pouvoir remplacer l'utilité de la keycard. Vous pourrez ouvrir la porte avec votre CME. Mais ce n'est pas placer le CME sur le lecteur. Il faut utiliser votre touche d'interaction. Comme pour ouvrir les ATM, etc. Utiliser votre touche d'interaction. Une fois, mais bon, c'est logique. Quand vous aurez utilisé le CME, vous ne pourrez plus... Vous ne pouvez pas le récupérer. Une fois que c'est fait, vous prenez expert en CME en masse. Donc là, maintenant, bon, bien sûr, votre CME est amélioré et je crois qu'il dure 30 secondes maintenant. Et vous pouvez désormais décaler les beepers en posant un brouilleur CME avant leur activation. C'est-à-dire, si par exemple, vous vous faites griller et que vous voulez vous barrer, vous placez un CME par terre. Tous les beepers sont retenus. Plus personne ne peut appeler. Vous pouvez partir tranquillement. Il te reste combien de points de compétence, Kouag ? J'en avais 96, là, il m'en reste 26. 26, pas mal. Là, vous allez dans Insaisissable, la branche Insaisissable. Si vous ne comprenez pas c'est quoi une branche, regardez en bas de votre écran. Vous avez Shinobi, Insaisissable et Assassin Silencieux. Vous comprendrez de quoi je parle. Vous allez prendre à couvert en basique, parcours basique et cachette secrète basique. Alors, à couvert, c'est pour aller plus vite. Parcours aussi, c'est pour aller plus vite. Ça ne sert à rien de prendre en as. Parce que... Ok, ok... Désolée, je me suis fait interrompre. Ok, vous pouvez courir dans toutes les directions, mais je ne comprends pas trop l'utilité. Enfin, ça ne m'a jamais servi. Aussi, il y a le rechargement actif. Vous pouvez désormais recharger vos armes en courant. Mais franchement, avec les armes que vous utilisez, ça prend 3 secondes de recharger. Et généralement, vous rechargez quand vous êtes sûr. Donc, pas besoin de dépenser 4 points de compétence pour un truc qui va vous servir très bien. Et donc, cachette secrète, vous prenez en basique. Donc, c'est comme vous pouvez le voir, la dissimulation de vos armes de mêlée augmente de 2 points. Donc, c'est pratique si vous voulez prendre une arme de mêlée comme moi, si vous avez DLC le katana. Ça lui réduira sa dissimulation et ce sera pratique. Après, en As, vous allez me dire, oui, c'est bien, c'est pour les gilets balistiques. Mais si vous ne portez pas de gilets, vous ne portez pas de gilets. Donc, ça ne sert absolument à rien. Donc, pareil, on économise 4 points. Ensuite, vous allez dans la branche Assassin Silencieux. Et vous prenez second souffle en basique. Mais on s'en fout. L'important, c'est illusion d'optique que vous allez prendre en As. Et là, bon, basique, on s'en fout. C'est pour le loud. Mais As, c'est pratique parce que votre dissimulation augmente de 1 point pour chaque arme silencieuse équipée. La pénalité de dissimulation des silencieux diminue de 2 points. C'est pratique parce que ça vous permet de baisser votre dissimulation. Vu que sur vous, vous avez 2 armes silencieuses. Vous avez votre arme primaire et secondaire. Donc, ça fait 2 points de dissimulation en plus. Et en plus, vu qu'elles ont des silencieuses, ça fait 2 points de dissimulation en plus. Enfin, la pénalité, pardon. La pénalité en moins. Donc, c'est pratique. Pareil. Et donc, cible prioritaire, vous le prenez en As. Bon, ça sert à quoi ? Bon, basique, on s'en fout. Mais As, c'est bien parce que ça vous permet de marquer les gardes juste en les visant avec votre arme. Ça évite, par exemple, sur les maps comme Pyromane, où il y a beaucoup de gardes au même endroit, pour les marquer plus rapidement. Juste vous les visez et c'est fait. Ça va tout seul. Bon, si vous ne comprenez pas c'est quoi la map Pyromane, je pense qu'on fera une vidéo dessus une fois. et vous comprendrez pourquoi on prend certaines compétences, pourquoi on installe certains modes, etc. Bon, on s'est fait pour les points de compétences. Il te reste combien de points de compétences au bout ? Cinq. Cinq, ok. Ces cinq points de compétences, vous allez aller dans Cerveau et vous allez prendre Assurance et Syndrome de Stockholm, si vous pouvez. Normalement, tu as juste assez de points pour prendre Assurance. Et Syndrome de Stockholm aussi. Parfait. Bon, vous allez me dire, ça sert à quoi ? Eh bien, Assurance, ça sert... Bon, peut-être que, dit comme ça, la puissance et la portée de vos intimidations augmentent de 50%. Les intimidations, au fait, c'est quand vous gueulez aux civils de se mettre à terre, le « get there », comme ça, vous pouvez mettre à terre les civils de plus loin et la puissance, c'est-à-dire que les civils, ils vont se mettre à terre plus vite. C'est-à-dire que, par exemple, certains civils, vous êtes obligés de leur gueuler dessus trois fois. Eh bien, là, ça va être plus rapide. Ils vont se mettre à terre après une ou deux fois. Et là, Syndrome de Stockholm, les civils sont désormais intimidés par le bruit que vous faites et restent intimidés 50% plus longtemps. Alors ça, c'est pratique pour GoBank. GoBank, c'est quoi ? GoBank, c'est une map où il y a beaucoup de civils, où il faut gérer pas mal de civils, où il faut gérer le téléphone, où il faut gérer plein de choses. Vous verrez quand on fera la map en question. C'est une map très compliquée, où il faut gérer beaucoup de choses. Et le fait que vous aurez une scie avec vous, vous mettez un coup de scie dans le ciel et comme les civils sont intimidés par le bruit, ils resteront au sol et ils bougeront pas. Mais ça sert plus pour le solo, parce que quand vous êtes à plusieurs, vous cherchez pas à contrôler tous les civils d'un coup. Vous avez généralement beaucoup de bodybags, beaucoup de liens, donc vous les attachez, vous les cachez, vous vous emballez, vous les tuez, etc. Vous réussissez à gérer le téléphone et le coffre, et tout, vu que vous êtes deux. C'est facile. Mais bon, ça servira pour le solo. Et donc, du coup, et restent intimidés 50% plus longtemps. Donc là, ça permet qu'ils restent à terre plus longtemps. Et c'est pratique. C'est pratique quand vous devez gérer des civils. Par exemple, une map qui s'appelle No Mersai, donc vous êtes dans un hôpital et vous ne devez tuer aucun civil. Et donc vous êtes obligés, vu que vous n'avez pas assez de liens, vous êtes obligés de venir leur gueuler dessus et de gérer. Il faudra un téléphone. Bon, c'est pas le même téléphone que sur vos banks. Il faudra gérer le téléphone, il faudra chercher des dossiers, etc. Je pense qu'on la fera aussi. Mais c'est une map où il faut gérer les civils. Et si vous essayez de tuer des civils, c'est à l'arme. Donc c'est pour ça que cette compétence est importante. Voilà, c'est tout pour les compétences. Là, vous êtes sur le profil 1. Si vous avez suivi, vous avez vos compétences qui sont faites. La primaire, vous avez le Colt M4A1. En secondaire, vous avez le Judge. En arme de jet, vous avez les PIC. En arme de mêlée, vous avez le coup de crosse, le couteau, les poings. En équipement, vous avez les valets de sac mortuaire en primaire. et les SME en secondaire. Vous avez le costume de pièce. Les coéquipiers IA, normalement, c'est fait. Et là, on va passer aux pioses d'atmos. Bon. Là, ça va être compliqué parce que... Là, mon collègue n'a pas le DLC. Je disais. Bon, Cambrioleur, tu es ou pas sur Cambrioleur ? Parce que c'est une map que tu... C'est un perplexe que tu n'as pas, normalement. Je trouve pas un Cambrioleur, c'est bon. Ah oui, c'est... C'est à côté de... C'est à côté de... C'est à côté de escrocs. Putain, je n'ai pas parlé. Voilà, c'est vrai. Et un Cambrioleur, en fait, c'est pratique. Bon. Si vous avez le DLC, la partie intéressante, c'est que... Vous pouvez emballer les corps plus rapidement et rester immobile et vous accroupir, ça... Bon. Ça permet de répondre aux beepers plus rapidement, etc. De pouvoir marcher plus vite, etc. C'est... Mais vous, si vous n'avez pas le DLC, ça vous sert à rien. Pareil. Si vous avez le DLC, bon, je le dis, parce que c'est important, parce que c'est méconnu, d'ailleurs, ça. Parce que les grands YouTubeurs qui font des vidéos sur Payday, ils sont américains, et donc, du coup, c'est compliqué de... C'est compliqué, vu que tout le jeu est un emballu. Là, vous avez Yakuza. C'est à côté de Alliés. C'est à côté de Alliés, de ex-président. Yakuza. Tu me dis quand y es-tu, hein, parce que je... Non, pas besoin de m'attendre, t'inquiète pas. Eh bien, en fait, Yakuza, c'est pour ça que dans les vidéos, vous me voyez tout le temps me mettre des cocktails Molotov à mes pieds et me faire réduire ma vie. Je vais vous lire. Alors, moins vous avez de vie, plus votre vitesse de régénération... Bon, non. Attendez, attendez. Vu que j'ai jamais lu... Alors, bon, je vais le faire à ma sauce. Moins vous avez de vie, plus vous allez vite. On va le voir avec la... Attendez, je suis en train de lire. Enfin, voilà. Ça vous permet, en fait, de marcher plus vite. Pour le transport des sacs, c'est pratique. Pour faire des... Pour faire des petites esquives avec les gardes, c'est pratique. Enfin, c'est... Enfin, voilà. C'est ce que j'utilise et ça me permet d'aller très très vite. Ensuite, ce que je vous recommande, vu que vous n'avez aucun DLC, c'est d'utiliser Hacker. Bon, Hacker, c'est tout en bas. La dernière pioche d'atouts. Alors, Hacker, ça vous sert à quoi ? Ben... Alors, toutes les pioches... Toutes les pioches, on s'en bat les plus. Mais vraiment, on s'en fout. Tout ce qui nous intéresse, c'est la première. Et en fait, débloque et équipe le CME de poche. Bon, je vais vous laisser maximiser... Je vais vous laisser équiper la pioche d'atouts et normalement, quand vous l'avez équipée, votre arme de jet est remplacée par le CME de poche. Et qu'est-ce qu'il fait ce CME de poche ? Eh ben... Bon... Non, bon... Si vous jouez un peu à Payday, vous savez que pour utiliser l'arme de jet... Bon, moi, ma touche, c'est C. Par exemple, votre touche, c'est V ou je sais pas. Ça peut être n'importe quoi. Eh ben, quand vous allez appuyer sur cette touche, mais vous n'allez pas lancer de grenade ni rien, vous allez activer le CME de poche. Et qu'est-ce que ça fait le CME de poche ? Eh ben ça. Ça a le même effet qu'un CME. Ça bloque les pagers, les caméras, ça bloque tout pendant 9 secondes. Ça permet de vous sauver parce que si, par exemple, un garde vous repère devant une caméra, vous activez le CME de poche, la caméra est bloquée, vous tuez le garde, vous le projetez avec votre pistolet, il est hors de portée, vous attendez que le CME s'arrête et que le Beeper s'accive, vous répondez au Beeper et c'est terminé. Ça permet de se sauver, c'est un petit coup de pouce. Par contre aussi, il faut savoir, ce n'est pas infini. Vous pouvez utiliser deux CME de poche et après, il faut attendre un certain temps avant que ça se régénère. Je crois qu'il faut attendre 150 secondes pour que un CME de poche se réactive. 100 secondes. 100 secondes, ok, pardon. En tout cas, vous avez largement le temps, je crois que c'est 1 minute, voilà, c'est 1 minute 40 où vous avez le temps. Bon, maintenant que c'est... Et par contre, si vous équipez Yakuza, vous prenez les cocktails Molotov, c'est important, ça permet de réduire votre vie sans vous tuer et sans faire trop de bruit. Une fois que c'est fait, donc normalement, vous avez votre pioche d'atou, hacker, cambrioleur ou Yakuza, vous avez l'arme de jet qui correspond à votre façon de jouer. Vous avez vos armes, votre costume de pièce, vos équipements, votre arme de mêlée, vos coéquipiers IA et votre point de compétence et vos points de compétence. Une fois que c'est fait, vous faites retour, je vais créer un salon, je vais inviter mon coéquipier et je vais vous montrer comment... En tout cas, on fait une bijouterie, on fait quoi ? Tu peux réactiver ton micro, j'ai terminé mes explications qui étaient vachement... on va leur montrer. Bon, on va pas faire le braquage montier, juste, vas-y, achète un normal ou je sais pas. Non, je vais l'acheter en peine de mort, comme ça, on aura beaucoup de garde, tu vois, et on pourra essayer plusieurs fois. Bon, si vous voulez voir le tuto de la bijouterie, allez sur la chaîne YouTube, normalement, il y sera le tuto. Très bien. Voilà. Du coup, j'espère que j'ai bien expliqué, n'hésitez pas à dire dans les commentaires s'il y a des choses qui manquent, je me débrouillerai pour essayer de y répondre. C'est parti. Ce qu'il faut savoir, je continue ou pas pour l'explication du tuto ? Oh là là. Alors, on va comprendre pourquoi il ne faut pas utiliser les munitions AP, donc les grosses munitions, c'est parce que vous ne pourrez pas utiliser la capacité la plus utile du cuisiapo, c'est-à-dire de pouvoir projeter les portes. Donc attendez, je vais faire ma petite tactique du cocktail et je vais vous montrer. pour ceux qui jouent y'a plus à, vous mettez votre masque directement, vous partez vous planquer, vous partez vous planquer, hop, deux cocktails Molotov, vous avancez un peu, vous regardez votre vie. Ok, je me suis fail. Bon, des fois ça vous arrive, là je me suis fail, c'est pas grave. Oula, je me suis faire paire. Faut toujours que ça tourne mal, je pense que ça l'a montré dans la vidéo concessionnaire. Bon là pareil, je vous remontre pour ceux qui qui n'avaient pas suivi la vidéo, hop, il faut se mettre en rebord sur ça, hop, ne tue pas les gardes, contrôle-les. Contrôle-les, en fait, vous avancez et hop, vous appuyez sur eux, dès qu'ils vous repèrent, vous appuyez sur eux, ils se rendront. Le tue pas, le tue pas, le tue pas. Oh ! Je suis en train de passer. On dirait ton perso il a des spasmes. Regardez, bon. Bon là, le garde est devant vous en train de marcher. Je vais le faire. Explique et je le fais. Vas-y. Ok, ok, je tire pas. Vous avancez directement vers lui, bon attendez, je vais faire un petit peu en situation pour être rapide, regarde, regarde, vous avancez comme ça, hop, vous avancez, hop, vous mettez, et paf, vous tirez vers le ciel. Vas-y, montre-toi, enfin, vas-y, montre-toi, montre-toi. Hop là, et là, le garde est envolé. Et l'objectif, par exemple, si par exemple, il y avait une caméra ici, vous activez le CME de poche, vous appuyez sur votre touche, hop, vous avancez, vous l'envoyez. je vous donne un exemple, il dure pendant 4 secondes, le CME de poche, ça va vous permettre de sauver votre vie. Voilà. Et si vous avez installé le WolfHUD, normalement, au-dessus de mes armes, il y a écrit comment il peut se mettre à... Regardez, restez mobile quelques secondes, restez mobile quelques secondes. Là, normalement, en bas de votre écran, vous avez le sixième sens qui s'active. Vous avez suivi notre jeu, comment installer les mods sur Payday 2. non, ça ne saura pas. Alors là, vous pourrez voir le nombre d'otages, c'est les personnes qui lèvent les bras avec le point d'exclamation. Ensuite, vous avez les neuf trucs, ça me semble, c'est les bijoux à récupérer, tout ça. Ensuite, un point d'interrogation, je ne sais vraiment pas ce que c'est. Ensuite, le point d'interrogation, en fait, c'est... En fait, il faut chercher des petits trucs cachés dans la map, tu vois, je ne sais plus ce que... Ah, ça correspond exactement, c'est des petits trucs... En fait, tu vois les petites figurines, là, que tu peux trouver dans la map de Payday, c'est ça, en fait, je ne sais pas, on est bien sûr, c'est des petites figurines. nous avons les trucs... La valise avec la mort, c'est les sept mortures qu'on a sur nous. Ah non, 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 c'est quoi ça ? Attends, 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 mais regarde, 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 est-ce que tu connais ta touche pour alterner les équipements ? Ouais, c'est bien. Ben voilà, regardez, là, vous regardez, vous regardez, normalement, là, vous avez les liens, les CME de poche, à côté des armes, à côté des armes, vous avez les sacs mortuaires, les liens, et l'arme de G, et quand il va appuyer sur sa touche pour alterner les équipements, ça va changer, le CME, les sacs mortuaires, ça va changer. Ben voilà, c'est à ça que ça sert, quoi. Vous pouvez, par exemple, s'il y a un problème, hop, vous mettez le CME, ou à l'inverse, s'il y a un problème, hop, vous prenez le sac mortuaires, vous le posez. C'est ça l'utilité de cette compétence. C'est dingue, parce que j'ai vu une, j'ai vu plein de vidéos, tu sais, sur le, sur le fait d'expliquer, etc., mais j'ai jamais vu quelqu'un montrer, montrer comment on fait, la technique pour projeter les corps, etc., enfin, s'il le montrait, tu vois, mais il faisait pas une vidéo dédiée pour ça, comme tu le voyais dans une vidéo comme ça. Ouais, du coup, voilà, maintenant, on va pouvoir, je vais vous faire un petit exemple, on va, on va le faire avec le CME de poche, t'es prêt ? Let's go. Hop, CME de poche, bon, c'est pas obligé, si on a une petite poche comme ça, c'est pas obligé, c'est moi. Regardez, juste là, il faut se mettre un petit peu plus vite à terre, comme on a mis, la fin de face. Et là, maintenant, il faut mettre les liens. Hop. Ah, et aussi, 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 très important, attendez, je vais prendre ce civil, je vais prendre ce civil, et dans ce jeu, la détection est basée sur la tête des civils. C'est pour ça que, par exemple, sur certaines maps, ou alors, si vous voulez faire des défis, en fait, de, moi, j'appelle ça le cible pacifiste, donc pacifiste de civil. Regardez, là, mon but, c'est de mettre la tête du civil dans le mur. Regardez, là, il s'est placé parfaitement, hop, à sa tête, là, sa tête n'est pas complètement dans le mur. Le but, c'est qu'il mette sa tête dans le mur. Il est indétectable, aux gardes et aux civils, il est complètement indétectable. Voilà. là, sur cette map, ça ne sert à rien, mais, sur certaines maps, c'est très important, de pouvoir cacher la tête. On a mis cette map pour... Ola, fais gaffe. Fais gaffe. Du coup, on a fait ça sur cette map, parce que c'est plus facile, déjà, pour nous, de vous présenter. Et c'est beaucoup plus rapide, dans la vidéo, il ne faut pas qu'elle dure, une heure et demie, parce que, moi aussi, quand je regarde des tutos de une heure et demie, ça me décourage immédiatement de ce que je voulais faire. Du coup, les abonnés, dites dans les commentaires si les explications ont été claires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si ça vous plaît, on ne fait pas du tout, mais on n'est pas comme un outil. Abonnez-vous, voilà, il y a un concours. Oh, nous, il n'y a pas de concours, juste on fait des vidéos. Il n'y a pas de concours, mais il y a une carte Google Play cachée. Faites gaffe, assez attentif. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se trouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Allez, faites attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada